Fabricants en matériel pour bois de chauffage ont réussi à innover continuellement pour pérenniser leur activité. Zoom sur une entreprise qui ne connaît pas la crise. La société AMR existe depuis 1984. Au départ, l'entreprise s'appelait Atelier Mécanique du RIDE pour devenir AMR en 2005. L'entreprise emploie une quarantaine de personnes. Elle fabrique toutes sortes de machines en relation avec le bois de chauffage, des fendeuses à bûches, des scies ou encore des remorques forestières. Leurs clients sont des magasins spécialisés ou des concessions de machines agricoles. Même s'il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine, AMR est numéro 1 en France et numéro 5 en Europe depuis deux ans dans la fabrication de fendeuses à bûches. En 2005, la société avait un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. Cette année, ce sera 12 millions. AMR vend 4 500 fendeuses à bûches par an, dont 40% à l'export. Une entreprise qui se porte comme un charme malgré la crise économique et qui touche la France, grâce à une vision de l'entreprise peu banale. Alors, de manière un peu provocante, je pourrais dire que nous, on ne passe pas notre temps à pleurer, à se lamenter sur la politique et la fiscalité et la chose, évidemment. On consacre toute notre énergie à développer des nouveaux produits, à travailler sur un marketing un peu plus performant. J'aime bien dire qu'on fait des choses simples et on essaye de les faire d'une manière un peu exceptionnelle. La réussite d'une entreprise de notre taille, c'est un peu une alchimie de tous ces points. Avoir les bons clients, les bons fournisseurs, les bons produits, les bons salariés, etc. AMR prévoit de fabriquer un nouveau produit tous les deux ans. Pour cela, la société a imaginé une équipe projet, constituée de commerciaux, d'une personne du bureau d'études et du marketing, de Robert Heisler, le PDG et du chef de production Michel Bechtel. Ce groupe détecte les besoins et problèmes des clients et les solutionne. L'idée, c'est de faire en général un prototype qu'on va soumettre à un certain type d'essai, avant de l'améliorer et de faire une production en série. Les bonnes idées, ce n'est pas toujours celles qui réussissent, parce qu'on croit souvent tenir le bon bout quand on a une idée, mais on s'est souvent aperçus que le produit ne marche pas ou qu'il n'est pas accepté par le marché, parce qu'il n'intéresse que nous en fin de compte, il n'intéresse personne d'autre. Alors qu'au départ de l'idée, on croit qu'il va intéresser tout le monde. Et c'est souvent les idées un peu bizarres qui aboutissent, mais c'est très difficile au départ d'une idée d'estimer le succès qu'elle va avoir. Depuis peu, l'entreprise dépose des brevets au niveau européen sur chaque nouvelle machine. Ce système leur permet de protéger leur savoir-faire et de freiner la concurrence.